Les porteurs de l'école d'évangélisation de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Bidjan 2024 se sont fermés ce samedi 12 octobre. Ce fut trois jours au coup desquels les orateurs Jean-François Hedoguet et Joseph Gande ont encouragé tous les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans toutes les nations à se saisir de toutes les provisions divines découlant des saintes écritures et des prophéties sur notre ministère pour faire de la future croisade du ministère un moment de bataille intense pour le salut des âmes et la croissance exponentielle de l'église. Avec tout thème Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée inspiré d'Exode le chapitre 17 le verset 8 à 16 le pasteur Jean-François Hedoguet a introduit son message sur la nécessité pour l'église en particulier les évangélistes à s'engager dans une saison intense d'évangélisation pendant que les leaders Théodore Endossé conduira tout le peuple de la CMCI dans les 40 jours de croisade pour le réveil du ministère qui se tiendra du 14 octobre au 22 novembre 2024. Plusieurs prophéties de notre oeuvre ont été rappelées par l'évangéliste Joseph Gande, second orateur, comme étant toutes des messages du Seigneur, encourageant son peuple de la CMCI à s'investir de manière sans cesse croissante dans la proclamation individuelle et collective de l'évangile en vue du salut des âmes, ce qui constitue le raccourci pour non seulement connaître, mais aussi manifester le réveil dans l'oeuvre et à travers l'oeuvre. En substance des trois jours de ministère, tous les frères et sœurs ont été instruits sur la nécessité de se débarrasser de l'orgueil qui est à la racine de la honte d'annoncer l'évangile. Tous ceux qui n'annoncent pas l'évangile à quiconque témoignent ainsi qu'ils ont honte de l'évangile et ils sont donc orgueilleux. L'orgueil, obstacle principal à l'évangélisation ayant été farouchement fustigé par l'orateur Jean-François Hédoguet, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit qui passe par le renversement de toute idole du cœur a été présenté comme le principal secret pour porter du fruit qui demeure. Débarrassé de toute idole et revêtu de la puissance d'en haut sur une base quotidienne, chaque croyant doit s'investir dans la proclamation de l'évangile de manière active et intense et veiller à porter du fruit au moins chaque mois en gagnant les âmes afin d'être jugé fidèle par le Seigneur laquelle fidélité assure la sécurité divine. Les soins pastoraux accordés aux nouveaux convertis ont aussi été mis en évidence comme étant un facteur de conservation de la moisson, notamment les ministères de délivrance et de guérison qui impliquent par exemple le brisement des liens malsins. Et il faudra préciser que tout cela doit être soutenu par une vie de prière conséquente afin que le cœur des âmes soit ouvert et qu'il soit gardé par le Seigneur lui-même. Ces différents facteurs développés au cours de cette école d'évangélisation comme les secrets bibliques de la productivité se sont joints au modèle des apôtres dans le suivi des nouveaux convertis pour couronner ces messages qui ont servi à mettre à la disposition des évangélistes et de toute l'église toutes les ressources pour leur efficacité et leur productivité dans le gagnement des âmes et la conservation des âmes gagnées. Plus de détails de cette école d'évangélisation dans le grand format de RTBC Info.